Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette chronique sur un film de genre français et il y en a tellement peu qu'il faut les mettre en avant le film Grave réalisé par Julia Ducourneau l'histoire est basse à celle de Justine qui est une jeune fille qui va débarquer dans une fac de vétérinaire et qui va devoir subir le petit bisutage d'entrée de première année un bisutage qui consistera surtout à manger de la viande et le souci c'est qu'elle est végétarienne et pas qu'un peu voilà c'est la base du film on ne dira pas plus pour en parler avec moi un homme que vous connaissez forcément qui est déjà passé par-ci et par-là sur cette chaîne Mathieu alias le mec au chapeau alias le co-créateur de l'émission VHS Vision Ajoutement Subjectif que tu as nu avec Fabien c'est ça tout à fait je suis sur TV Rosé n'hésitez pas à venir voir c'est une petite chaîne locale qui vous enchantera j'en suis sûr c'est sur internet et du coup toi tu l'avais déjà vu le film donc là tu as revu le long métrage donc qui était diffusé dans le cadre de l'absurde séance pour ceux que ça intéresse il t'avait donné ton petit avis sur une vidéo où tu avais résumé tous les films que tu avais vu dans la snif donc l'absurde séance festival donc si vous voulez aller voir un avis court que vous n'avez pas envie de vous taper toute la vidéo je vous mettrai le lien mais tapez-vous toute la vidéo parce que quand même là on va avoir son avis et ça c'est intéressant et du coup on l'attend enfin moi personnellement je l'attendais vu que je l'avais loupé à la snif ce film ça fait quand même plus d'un an qu'il passe dans tous les festoches qu'il rafle des prix par-ci par-là enfin dernièrement il a raflé deux prix à Gérard Armé le prix du public et le prix du jury je crois la snif c'était le prix du public la snif c'était le prix du public à Sundance voilà il laissait taper une petite réputation parce qu'il y a deux filles soi-disant qui se seraient évanouies pendant la diffusion du film à Toronto aussi voilà le film travaille une sacrée réputation depuis à peu près une bonne année c'est appétissant et au final j'ai envie tout de suite de me tourner vers toi Mathieu et de te demander ce que tu as pensé de grave alors ce que j'ai pensé en premier lieu donc vous verrez sur la vidéo de la snif mais ce que j'ai pensé en deuxième lecture parce que donc c'est mon deuxième visionnage avec du recul et bien c'est que ça reste un excellent film et pourtant moi j'avais une attente et en fait une impréhension l'attente c'était justement d'avoir un film est-ce que je le dis tout de suite ? oui allez un peu spoilers un film de cannibale tadaaa mais on a en fait un film un drame humain avec des cannibalismes dedans donc en le revoyant je me suis dit bon est-ce que justement vu que c'est un côté dramatique un côté un petit peu lent un petit peu onirique je ne vais pas m'emmerder et bien non qualité d'un bon film on ne s'emmerde pas c'est bien dit c'est vrai que moi je l'attendais parce que bon voilà il y a toute la réputation qui retourne au film mais au-delà de ça c'est un film qui avait une aura qui était vraiment fascinante parce qu'il y a le petit côté est-ce que vous allez tenir le coup devant le film c'est quand même hardcore voilà il y a du cannibalisme et en même temps ils bouffent de la viande constamment du début à la fin donc est-ce que ça ne va pas être écurrent ? et en fait il y a cet esprit qui fait très cinéma de genre oui mais dans également un esprit de cinéma d'auteur ce qui fait qu'on est dans un mix des deux qui est vraiment très équilibré ce qui fait que même Wild Bunch il se disait et on en parlait un petit peu ils ont du mal à vendre le film en fait auprès des cinémas parce que tu veux le vendre en tant que film de genre ben les gens qui sont fans de films de genre vraiment hardcore ils risquent d'être déçus parce que derrière il y a un petit côté cinéma d'auteur mais si tu le vends comme film d'auteur alors là les gens qui vont le voir en se disant je voudrais bien voir le petit film d'auteur français qui est très sympathique là avec Garange le Marénier ça va être vachement bien et ils ressortent et ils sont traumatisés à la vie enfin voilà t'as l'air un peu malin donc moi j'ai beaucoup aimé ça justement ce mélange des genres parce que c'est ce qui fait le cinéma genre surtout le cinéma genre français voilà c'était la grande époque si j'ose dire avec les années 2000 et le New French Extremism dont je suis extrêmement fan je pense toi aussi ah bah oui oui un arrièreur irréversible tout ça qui est franco-belge en plus parce qu'il y avait vraiment les deux pays qui s'y mettaient du côté de la France t'avais Gaspard Noé du côté de la Belgique t'avais des mecs comme Fabrice Duwells enfin c'était vraiment une période qui est extraordinaire et qui est complètement en train de se perdre ou de se renouveler ou de se renouveler mais tu vois c'est le souci c'est que j'ai la sensation qu'on est dans une période où le cinéma de genre français se meurt clairement il y a un énorme souci et le problème c'est que ça vient pas des auteurs de cinéma de genre qui eux parviennent à se réinventer et grave on est la preuve totale Julia Ducourneau c'est vraiment une femme qui a réussi à prendre du cinéma de genre et à l'incruster dans un cinéma d'auteur qui lui est personnel le souci c'est que c'est difficile pour les distributeurs de vendre ça parce que tu te retrouves avec un film qui est interdit au moins de 16 ans donc les grandes salles vont pas vouloir le diffuser parce que ça fait des séances d'art et d'essai parce que ton film c'est un cinéma d'auteur mais c'est également un cinéma de genre et les salles d'art et d'essai ça leur fait peur de passer des films d'horreur sauf au 14 ans très bien sauf au 14 ans mais voilà on est sur un film qui est extrêmement complexe et c'est ça en fait moi qui me passionne dans ce genre de cinéma et dans le grave c'est qu'il y a une complexité d'analyse de réflexion d'interprétation de regard qui rend le film tu l'as dit et tu l'as revu et ça t'a permis d'avoir une seconde lecture qui a plusieurs niveaux de lecture et qui a plusieurs degrés d'interprétation qui le rendent vraiment passionnant et qui font qu'on n'est pas juste devant un film à se dire oh dis donc les images elles sont belles ou l'histoire elle est intéressante c'est les deux et c'est ça en fait qui rend le film vraiment imposant je trouve oui effectivement déjà Julia Ducourneau est une ancienne élève de la FEMIS une école très réputée justement en particulier pour sa maîtrise technique bah oui il faut bien l'avouer techniquement je crois que c'est un film irréprochable alors qu'il y a pas mal de défis de réalisation il y a des plans séquences qui sont bien complexes et pourtant qui sont réussis en particulier dans la partie boîte de nuit c'est vrai que là dessus quand je l'ai revu moi je me suis dit ah mais merde elle a vraiment chorégraphié comme il faut vraiment excellent alors déjà au niveau du scénario donc Julia Ducourneau a écrit seul moi ce qui me passionne en fait c'est qu'il y a un vrai amour des personnages en fait chez cette femme il n'y a pas d'antagoniste ou de protagoniste vraiment dans ce film il y a un personnage central qui est Justine mais sinon il y a cette fine barrière en fait où constamment on est en train d'un peu de remettre en cause tous les personnages c'est à dire que Justine on a de l'empathie pour elle parce qu'elle débarque donc forcément on se demande qu'est-ce qui va lui arriver mais en même temps il y a ce petit côté où on se demande qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle veut réellement est-ce qu'elle veut devenir cannibale est-ce qu'elle hésite est-ce qu'elle est contre ça ou est-ce qu'elle va être vraiment fascinée par ça et après on a toute une galerie de personnages qui sont vraiment fascinants Adrien la soeur enfin elle est contre le cannibalisme parce que justement quand elle redevient animale la scène de la morgue la scène de la morgue est géniale je veux dire c'est un vrai passage là justement c'est que la pulsion prend et en fait je crois même que ça c'était une caractéristique du film de genre que ce soit français ou américain mais surtout une caractéristique des années 70-80 où justement la question c'est une question très psychanalytique c'était une grande explosion après les années 68 c'est justement la question de la psyché qu'est-ce qu'il y a caché dans notre tête à l'arrière de nos yeux et qui demande à sortir et en fait on retourne là-dessus mais c'est pas un retour en arrière c'est vraiment d'aujourd'hui oui c'est ça c'est un film qui parle d'évolution de toute façon c'est un film clairement qui parle d'évolution de toute façon tout le film est orienté comme ça si vous regardez le long métrage dès le début en fait des moments où elle va être touchée par du sang en fait elle va se mettre à évoluer mais littéralement c'est pas genre juste elle va changer de pensée c'est littéralement elle va muer elle va devoir enlever des bouts de peau elle va devoir retirer sa carapace pour ensuite devenir quelqu'un d'autre la position fétale et ensuite elle va en sortir etc c'est ça et puis de toute façon il y a plein de métaphores autour du film sur la féminité sur la découverte de soi sur la découverte de comment on va devenir un adulte parce que clairement quand on nous la montre au début c'est une enfant c'est une enfant qui est dorlotée par ses parents et qui est complètement encadrée par ses parents et au fur et à mesure elle va apprendre justement à devenir une adulte mais également à devenir une femme puisqu'elle va perdre sa virginité par un gay en plus ce qui je pense peut être amené à plein d'interprétations extrêmement denses mais et de mauvaises interprétations et de mauvaises interprétations mais c'est surtout en fait c'est surtout un film qui veut montrer des êtres humains qui sont complètement perdus là où ils sont vraiment littéralement enfin c'est tous les personnages du film que ce soit même la sœur dans un sens la sœur est un petit peu perdue aussi et c'est d'ailleurs ce qui l'amènera tout au long du film à elle aussi connaître une évolution enfin on est sur un film où tous les personnages évoluent constamment un gay qui va peut-être se poser des questions avec une jeune femme qui va dépuceler une sœur qui va se poser des questions face à sa sœur qui est elle aussi en train de connaître le même parcours qu'elle une sœur qui va se retrouver à devoir regarder sa sœur comme modèle mais qui va vouloir la confronter parce qu'elle ne comprend pas comment sa sœur a pu devenir comme ça enfin on est sur des personnages qui sont constamment en train d'évoluer de se poser des questions et de se remettre en cause et qui se perdent en plus une des influences de la réalisatrice c'était David Kronenberg et il faut savoir c'est un réalisateur qui a eu qui a deux époques l'époque viscérale et l'époque cérébrale qui est actuellement sur la période cérébrale et je veux dire je me fais chier avec Kronenberg dans sa période cérébrale parce que la période viscérale était extraordinaire parce qu'il y avait un vrai travail du corps mais il y avait toujours cette idée dans Kronenberg dans les deux périodes que la parole devient chair même dans un truc qui n'a absolument aucune mutation comme par exemple Dangerous Method or là aussi on a un verbe qui devient chair puisque c'est une explicitation d'un désir mais là justement sans passer fantastique ou quoi que ce soit c'est un film hyper réaliste mais en même temps là il y a bien une mutation et c'est en cela que je ne pense pas que ce soit un retour aux vieilles valeurs des années 70 de recherche psychanalytique et tout ça c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est pour ça que contrairement à ce que tu disais toi tu penses que le cinéma de genre français en déclin je pense plutôt qu'il est en train de finir sa période de déclin pour revenir encore une fois et là j'espère franchement j'espère que tu as raison j'espère que tu as raison là dessus je ne fais que prier pour ça producteur distributeur connaissez ce film connaissez cette envie qu'a le public français d'avoir ce genre de film franchement on ne peut pas perdre à jouer sur l'intelligence des spectateurs voilà exactement mais résultat ouais moi j'aime vraiment toute cette construction qu'a Julia Ducourneau et voilà elle a profond respect pour le cinéma de genre et c'est clair et net qu'elle a des influences multiples on l'a cité il y a David Cronenberg mais ça remonte très très loin on pourrait remonter au cinéma au cinéma de cannibalisme italien des années 70 ou des années 80 parce que vraiment il y a des références elles sont subtiles elles sont extrêmement subtiles c'est jamais des grosses références parce que ce cinéma là italien il était extrêmement souvent perché il partait parfois dans des gros gros délires où il avait des rapports avec la chair qui étaient beaucoup plus comment dire beaucoup plus hardcore parce que là on est sur un rapport à la chair qui est extrêmement sensorielle grand guignolesque je dirais grand guignolesque voilà c'est le mot qui convient et donc là on est vraiment sur quelque chose qui va à l'inverse complet qui est extrêmement réaliste et c'est ça en fait qui fonctionne dans le film c'est qu'à aucun moment on est en train de se dire c'est peut-être un petit chouïa trop ou c'est too much c'est tout le temps tellement viscéral en fait ça prend vraiment aux tripes et c'est pour ça que j'aime bien que tu aies cité le mot viscéral sur David Cronenberg parce que c'est exactement le mot qui revient quand on est à la fin de grave c'est ce côté viscéral cette sensation qu'on a eu Julia Ducourneau qui nous a pris les tripes et qui a essayé de nous les sortir en nous disant tiens matelée regarde comme elles sont saignantes regarde comme elles sont dégueulasses et c'est impressionnant en plus moi ce qui m'éclate en fait c'est que je pense qu'il y aura plein de gens qui diront que c'est un film qui est anti-végétarien sauf que ça n'est pas du tout le cas même si la jeune actrice nous a dit que les végétariens loupaient quelque chose avec la viande ça reste un film qui n'est pas anti-végétarien c'est peut-être elle le contraire en plus c'est peut-être un film qui veut justement parce que la morale de fin sans trop en dévoiler c'est littéralement une morale où on nous explique qu'elle va devoir trouver une solution face au problème de l'envie de bouffer de la viande que c'est endémique que c'est à ta vie que justement le besoin de manger de la viande mais est-ce que c'est véritablement humain et justement puisque là tu parles de la fin alors moi je voudrais aller j'ai parlé de ça dans ma vidéo ce n'est pas un spoiler mais la fin a été pour moi le seul véritable problème du film à savoir que c'est une fin de court-métrage une chute comme ça c'est une fin de court-métrage pour moi et c'est le seul petit défaut autrement dit je peux l'affirmer ce film-là est presque parfait et j'espère qu'il aura une bonne réputation et qu'il aura une bonne continuité dans sa vie de film parce que sinon ça pourrait devenir un petit peu comme le film Les Tueurs de Lune de Miel film parfait quasiment en tout point et qui est inconnu alors là moi ce que je vous dis c'est ce film-là il ne faut pas qu'il soit inconnu et tu as La Lune de Miel tu parles de de Alléluia de Fabrice Duels ou d'un autre d'un autre je te le montrerai mais donc là c'est ce genre de film qui ne devrait pas être inconnu mais qui malheureusement risque de le devenir si justement là il va sortir en 80 salles voilà il faut le pousser plus loin il faut que vous alliez le voir et pareil pour Julien Le Corneau poussez aussi vos fins plus loin afin de donner un truc encore plus ample tellement le film préparait quelque chose de gigantesque c'est ça c'est grand aussi mais on s'attendait un peu plus voilà au niveau de la mise en scène là-dessus moi j'ai pas alors j'ai peut-être deux trois réserves sur l'équilibrage du rythme du film qui par moment est un petit peu mal foutu c'est à dire que c'est pas en soi qu'il y a un souci de montage ou un truc comme ça c'est que des fois il y a certaines scènes on a la sensation qu'elle ne sait pas jusqu'où elle veut les emmener et ça et de temps en temps ça pose des petites latences en fait ou des moments où on se demande vraiment qu'est-ce qu'elle veut faire de son personnage central j'ai pas vraiment de scène précise dans ça mais c'est plus des petites scènes tu sais de transition des fois qu'on a tu vois par exemple la scène avec le saumon quand elle est juste devant le frigo je trouve que cette scène là n'est pas forcément utile parce qu'en soi ça aurait pu être une scène qui aurait pu être montrée de manière beaucoup plus anecdotique et elle veut en faire une grosse scène et ça sert pas vraiment l'évolution du personnage je trouve dans ce genre de moment là elle veut en rajouter une couche là où c'est pas forcément nécessaire et il y a 2-3 scènes comme ça où je me suis demandé ah ouais mais c'est un tout petit chouïa en rajouter pour pas grand chose perso moi ce serait plutôt la scène du professeur enfin la deuxième scène du professeur oui cette fameuse deuxième scène du professeur qui sert juste en fait à amener ensuite une scène de malaise où elle est en train de muter à l'intérieur d'elle c'est plus ça hommage à Ring oui hommage un peu sale à Ring mais oui mais et au delà de ça voilà c'est juste ça parce que sinon au niveau vraiment purement graphique et esthétique le film est sublime enfin il y a un travail des couleurs il y a un travail du de toute façon c'était forcément évident mais il y a un travail du rouge dans le film qui est superbe parce que le rouge est constamment présent et c'est jamais vraiment genre criant genre je sais pas quand Maitre Gims il dit qu'il fait un album pilule rouge et que tu vois une pilule rouge tout le temps quoi c'est beaucoup plus subtil là c'est vraiment du rouge qui revient de manière vraiment distante avec le spectateur par le biais du sang par le biais d'un vêtement par le biais d'un élément de décor qui va rappeler ça mais il y a encore une fois ce rapport à la chair qui est évoqué sans avoir besoin constamment de montrer de la chair encore que là je vais mettre un petit bémol sur ce que tu as dit le rouge n'apparaît pas dans toutes les scènes il y a je crois trois quatre scènes qui n'ont pas de rouge mais entre guillemets c'est c'est voulu oui de toute façon ça c'est voulu mais ça a une pertinence dans le récit essayez de les trouver elles sont assez simples quand on a le truc en tête mais je crois que c'est parce que justement je l'ai vu au deuxième visionnage ça donc mais c'est vrai que au premier visionnage cet impact du rouge c'est quasiment du Dario Argento ah bah oui je veux dire pour commencer sa carrière de cinéaste il y a pire comme référence il y a pire comme référence que David Cronenberg et Dario Argento c'est une percette comme ça c'est clair très beau et puis ouais tu l'as dit il y a des plans séquences qui sont vraiment très intelligents dans le film et au delà de ça il y a des en fait ce qui est très bien aussi c'est qu'il y a un amour de l'effet plateau en fait qui est aussi présent dans le long métrage ça fait partie de façon intégrante du cinéma de genre le cinéma de genre le vrai cinéma de genre qui est quand il se revendique il n'utilise jamais d'effet spécial ou d'autres effets c'est tout le temps des effets plateau et là ça c'est vraiment classe enfin j'en discute avec elle la fameuse séquence quand elle se retire elles ont utilisé une technique genre c'est des cheveux en silicone tremper dans du lait avec des cubors pour rajouter une texture elles se l'enroulent en huit autour des dents et elles se le tirent comme ça pendant un quart d'heure enfin c'est juste génial les effets comme ça enfin ça rend super bien et puis ouais quand tu sais que toute la bouffe toute la chair fraîche qu'on la voit bouffer à l'écran c'est des bonbons ça rend le truc encore plus classe enfin c'est encore que le saumon je ne sais pas si c'était vraiment alors le saumon c'est vraiment un bonbon c'est quand même un bonbon il est bien fait le bonbon ben justement moi je me posais la question c'est plein de gélatine de porc alors je sens puisqu'on est sur l'actrice principale est-ce qu'on peut aussi parler du reste du casting et ben oui allez c'est parti Garance Marillier elle est vraiment excellente 19 ans mais très bon début et la kempf qui joue la soeur moi personnellement je l'aime beaucoup elle est vraiment vraiment bonne et elle a une gueule d'actrice enfin elle fout les jetons littéralement il y a aussi Rabat Naït Oufela qui joue Edrien qui est très très bon forcément qui dit cinéma de genre dit Laurent Lucas dit Bully Lanners aussi dit Bully Lanners aussi forcément et puis il y a Johanna Press aussi qui joue la mère mais la mère on la voit moins en fait je pense c'est voulu d'ailleurs qu'on ne voit pas beaucoup la mère en même temps ça ferait une troisième figure maternelle enfin une troisième figure féminine pardon excusez-moi c'est la seule figure maternelle mais c'est ce serait la troisième figure féminine alors que justement on a déjà une confrontation entre Justine donc jouée par Garance Mithillier et sa soeur Alexia jouée par Ella Rumpf donc là est-ce que ça ne risquerait pas de faire un triangle de plus ? tu vas me dire une trinité ça aurait pu être le cas mais après le père a résultat une place plus symbolique parce que en fait là où la mère elle est dans le déni littéralement de toute cette situation et d'ailleurs c'est pas étonnant que la soeur et la mère ne se confrontent jamais la place du père résultat est quelque chose de beaucoup plus important parce que le père en fait quand tu y regardes et quand tu as un second regard sur le film tu te rends compte que le père essaye le plus possible de ne jamais se confronter avec sa fille pour devoir lui expliquer ça c'est à dire quand il est au tout début et qu'il pourra attendre la soeur pour être sûr que sa fille va être bien réceptionnée il préfère se barrer parce qu'il sait ce qui va se passer et il préfère le renier et il préfère se dire bon bah tant pis voilà elle va devoir passer par là mais au moins peut-être que ça sera celle qui nous en sortira mais c'est super bien là je spoil comme un gros porc mais voilà oui tu feras un petit spoiler sur mais alors bah au final ouais moi j'ai envie de me tourner vers toi et de te demander un petit bilan sur le film mais je pense qu'on va tomber d'accord sur Grave simplement excellent film voilà ça c'est le bilan une seule phrase pour moi ce serait Jules du Cournot future très grande réalisatrice française ça c'est sûr et certain par contre faudrait pas qu'elle s'enferme dans un seul genre de film je suis curieux de voir moi c'est un petit peu le pari que je prends avec les réalisateurs qui ont une patte c'est bon là il faudrait que je vois d'autres films quand elle en fera pour serrer un petit peu quel serait le genre qu'elle ne pourrait pas faire par exemple et qu'elle risque de se planter une comédie ? non une comédie non le film est déjà assez comique parce que c'est du comique c'est du comique qui vient des situations c'est du comique noir c'est du comique absurde aussi mais il y a c'est le sens du dialogue de la punchline c'est assez proche de Audiard d'une certaine manière ah si si c'est un phrasé très vivant et quand même avec Pam le Poésie là aussi c'est la deuxième fois que je l'ai vu donc là je me suis rendu compte qu'il y a Pam le Dialogue qui ont été écrits consciemment ou inconsciemment mais avec des figures de style ou des allitérations ou ce genre de choses des assonances que je n'avais pas remarqué et en fait ça fait une fluidité qui est assez géniale et donc que ce soit la réalisatrice ou les actrices j'espère que surtout Garance Métili qui disait que justement elle n'était pas fan de films de genre à la base j'espère qu'elles vont avoir une carrière à la hauteur de leur talent et qu'il ne va pas être enfermé justement par un genre par un film voilà très bien dit ouais donc ouais me gardez en tête que Grave c'est vraiment un excellent film qu'il faut le soutenir parce que je ne vous le répéterai jamais assez mais le cinéma de genre va tellement mal en ce moment en France au niveau de la distribution au niveau du regard des spectateurs que soutenir ce genre de film c'est un peu aider le cinéma français sur lequel on râle énormément à aller de l'avant justement et à essayer de se changer et à essayer de muer presque dans un sens et faire revenir le cinéma de genre comme ça sur le devant de la scène avec des films comme Grave qui pour moi au niveau de son parcours me fait énormément penser Side Follows qui est devenu un film culte je pense que Grave a la force et le statut pour devenir un film culte pour une génération et il a vraiment vraiment de quoi captiver et emporter tous les spectateurs qui peuvent le regarder malgré ce que j'ai dit les petits problèmes de longueur et d'équilibrage ça reste un film qui est passionnant qui regorge de degrés d'analyse et qu'il faut voir et qui peut même avoir une carrière internationale je veux dire il aura une carrière internationale de toute façon il a déjà une réputation internationale il s'appelle Ro aux Etats-Unis et je veux dire en France on distribue mal le film de genre étranger donc si on peut avoir un porté denteur comme ça voilà donc il sort le 18 mars si vous me souviens le 15 mars le 15 mars pardon le 15 mars c'est la bonne semaine mais c'est pas le bon jour mais donc vous savez quel film vous devez chercher près de chez vous ou même un peu plus loin et vous en mettre plein la pence plein les yeux c'est bien dit ça c'est bien bien dit merci Mathieu merci à toi pour participer à cette petite vidéo je mettrai le lien de ta chaîne dans la description ainsi que le lien vers l'émission visionnage hautement subjectif pour que vous puissiez aller voir un petit peu ça et bien qu'est-ce qu'on va dire aux gens Mathieu on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films exactement et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus à plus c'est-ce qu'on va dire aux gens